Voilà, de retour pour la vidéo numéro 3, on en était donc à étudier les sources. Voyons maintenant les sources archéologiques. On aurait pu déjà mettre dans cette partie-là les sources numismatiques, donc les monnaies qu'on a déjà évoquées précédemment. Les témoignages archéologiques datant du règne Alexandre demeurent très rares. Déjà pour une raison simple, c'est que son règne a été quand même assez bref, donc c'est très difficile pour les archéologues de dater des couches de cette époque. A voir aussi que la plupart des Alexandries qu'il a fondées ont disparu, mis à part la plus importante, ça tombe bien, Alexandrie d'Egypte. Donc il a commencé en fait les travaux, mais ça n'a pas été fini son vivant. Et à savoir notamment que le fameux phare d'Alexandrie a été terminé sous Ptolémée. Il y a un autre site aussi important. On est là en Afghanistan actuel. Il ne faut pas être évident d'aller fouiller maintenant, mais c'est le site actuel d'Airanoum, très connu des archéologues français, parce qu'on a découvert des vestiges de cités de l'époque d'Alexandre, et puis en dessous des colonies plus tardives. Alors la source archéologique la plus connue, on va dire la plus visitée, c'est la tombe de Philippe II, qui a été découverte fin des années 70, donc une découverte majeure dans l'histoire antique. On a découvert le tombeau de Philippe II, donc le père d'Alexandre, qu'en 1977, on a également des mosaïques représentant Alexandre. Voilà, donc on a des témoignages archéologiques. Alors on a aussi bien sûr des œuvres d'art contemporaines. Je n'ai pas trop trop développé l'art artistique dans cette conférence, mais on a gardé en fait des copies. On en a très 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 peu, voire quasiment pas d'origine de l'époque. Donc c'est des copies romaines, plus ou moins fidèles. Donc des copies de sculpteurs très connus, le plus connu étant l'Isip. Il est extrêmement connu. On a aussi des peintures, on s'oubliait, mais il y avait de la peinture dans l'Antiquité. Mais évidemment les pigments ont disparu avec le temps, notamment le peintre Appel. Mais on a là aussi des copies d'époque romaine. D'ailleurs on pense que la fameuse mosaïque d'Alexandre à Pompéi est une copie d'un tableau d'appel. C'est une théorie des hypothèses possibles. Autre source archéologique, on a un sarcophage trouvé à Sidon. On est là au Liban actuel, qui date de la fin du 4e siècle, donc qui est quasiment contemporain. Et on voit des bas-reliefs avec des guerriers perses et des guerriers grecs. Ce n'est pas tout à fait de l'époque d'Alexandre, mais enfin voilà, c'est une source de l'époque. Et pour terminer, la plus célèbre, que j'ai évoquée vite fait, c'est la mosaïque d'Alexandre. Magnifique mosaïque qu'on trouve dans une villa de Pompéi, qui a été conservée grâce à la cendre volcanique, qui montre, dernière nouvelle, il y a plusieurs théories, mais enfin voilà, Alexandre a une bataille, alors si c'est Isos, Gogamel, ou si c'est une synthèse des batailles, peu importe. En tout cas, Alexandre qui met en fuite Darius III. Voilà, pour ces sources archéologiques, donc relativement peu nombreuses, sachant que je n'évoquerai pas ici la théorie par rapport au tombeau d'Alexandre, ça m'aiderait de long développement, mais on n'a toujours pas retrouvé le tombeau d'Alexandre, qu'on pense être à Alexandre, donc il y a plusieurs hypothèses, plus ou moins fantaisistes, je n'y reviendrai pas là-dessus, mais enfin ce serait tellement formidable un jour, de découvrir le tombeau, voire la momie d'Alexandre, parce qu'Alexandre a été momifié, selon des vérités égyptiens, donc ce serait évidemment une découverte majeure, qui vaudrait un tout en camon. Alors, les découvertes plus récentes, il y a quand même eu des découvertes archéologiques, notamment la découverte de tablettes babyloniennes, qui ont été écrites à Babylone, donc à l'époque d'Alexandre, mais qui ont été écrites en cunéiforme, donc la langue, en tout cas l'alphabet des babyloniens à l'époque. Alors, il y en a qui sont vraiment très intéressantes, parce qu'elles datent vraiment très précisément au jour près des événements, notamment la bataille de Gogamel, donc on a la date précise, 1er octobre 331, on peut faire confiance aux fameux astronomes et mathématiciens babyloniens. On a découvert aussi des papyrus, aussi en araméen, donc à Jéricho, là en Israël actuel. On a aussi toujours en araméen des découvertes en bactriane, donc en Afghanistan actuel. Alors, très récemment, on est en 92, à la chef de l'histoire, on a découvert aussi un trésor monétaire avec des monnaies d'or d'Alexandre, dont je parlais tout à l'heure sur les monnaies. Dernière découverte aussi en date, c'est des inscriptions, donc en hiéroglyphes, assez récentes, celle-là, notamment une inscription qui stipule le roi Alexandre à son père Amon, parce qu'il va être identifié à un des principaux dieux du panthéon égyptien, Amon, qui est lui-même, on va dire, l'équivalent de Zeus. Donc ça, c'est dans l'oasis de Siwa où Alexandre a fait un pèlerinage, donc on est là dans le désert égyptien. Et enfin, on aurait découvert, je vais me conditionner dans le Kurdistan irakien, des vessies d'une cité d'époque d'Alexandre. Ce qui est intéressant, en fait, c'est les archéologues qui ont étudié des photographies de la CIA, datant de la guerre froide, donc des photos de cette élite, déclassifiées en 1996, et donc, grâce à l'étude de ces photos, on a pu déceler des vestiges de cité d'époque d'Alexandre. Donc voilà, il y a aussi là relativement peu de découvertes, mais c'est vrai que la découverte majeure indirectement, on va dire, c'est comme le tombeau de Philippe II en 1977, c'est quand même une petite découverte archéologique. Donc dans le deuxième point, on est toujours dans l'étude des sources, on va étudier là plutôt, on va dire, la perception d'Alexandre chez les historiens de l'époque moderne et contemporaine, on va dire, la recherche scientifique concernant Alexandre. On l'appellera l'historiographie. Donc je vais résumer, peut-être un petit peu là aussi universitaire, je vais essayer de faire court, éclair. Donc au moulinage à la Renaissance, il y a des genres biographiques, évidemment, on l'a vu, le roman d'Alexandre, donc très très largement diffusé à partir du XIIe siècle, donc il y a plusieurs versions, enfin voilà, il y a des versions différentes langues. Donc voilà, le roman d'Alexandre, œuvre majeure du Moyen Âge, mais ça reste, c'est pas un récit historique, c'est plutôt la légende. On va voir aussi qu'il y a des biographies, mais qui s'inspirent de plus tard, qui sont des biographies là aussi moralisantes. On va le considérer comme la première biographie scientifique, moderne, historique d'Alexandre, rédigée par un historien anglais, Samuel Clark, on est en 1665, mais là, il est vu comme l'incarnation de la démesure et du despotisme dans une Angleterre marquée par la première révolution, donc voilà pour le contexte. Alors en France, c'est surtout dans le siècle des Lumières qu'on va redécouvrir, les auteurs antiques, donc plus tard qu'à rien, qu'un de curse, grâce aux travaux de différents philosophes ou on dirait philologues, historiens, donc on a Pierre Bell, Guillaume de Saint-Decroix et surtout Voltaire qui va s'intéresser à la figure d'Alexandre le Grand. On a aussi Montesquieu, d'ailleurs, célèbre philosophe, juriste, dans l'esprit des lois et il va évoquer Alexandre comme celui qui a permis une révolution du commerce. Il faut voir le mot commerce, pas que dans le sens économique, des relations, on vient dans le commerce, mais dans le sens des relations, des interactions. On trouve aussi, voilà, des recherches parmi les Écossais, des Anglais, Je vous épargne leur nom et ce qui va vraiment, là, on va lancer la recherche scientifique sur Alexandre, c'est plutôt en Allemagne au XIXe siècle, une époque où, voilà, les Allemands redécouvrent le génie grec et la philosophie grecque, notamment. Et donc, là, l'œuvre majeure et c'est ce qui va vraiment poser les jalons de l'histoire hélénistique, c'est l'œuvre de Dreuzen. Donc, lui, il vient de Prusse c'est lui d'ailleurs qui va, je vous dis d'emblée, mais créer le terme hélénistique, donc ça vient du mot hélénique, on pourrait dire suprêmement hélénique, donc c'est la période après Alexandre le Grand jusqu'à la conquête romaine, donc c'est dure trois siècles, en gros, les royaumes dont on a parlé, les royaumes successeurs d'Alexandre, c'est l'époque hélénistique. Alors, Dreuzen, c'est un historien, élève du philosophe Hegel et il va faire d'Alexandre le héros de l'histoire universelle. Donc là, c'est une biographie, on va dire, historique, scientifique, très élogieuse, il voit Alexandre comme celui qui va fusionner la vitalité ardente de la Grèce, qui va mettre en mouvement les masses inertes de l'Asie, on met des guillemets, donc voilà, il affirme même, alors il va assez loin, mais qu'Alexandre a préparé l'émergence de religions mondiales, en clair, le monothéisme, on pourrait dire, donc voilà, et qui serait le fondateur d'une ère nouvelle, en fait, qui fait suite ensuite avec l'Empire romain, donc aussi universel, et qui prendra fin avec la chute de l'Empire byzantin du moins pour l'Europe, donc après, on ne va pas compte de quoi. Voilà, on fait un parallèle de Ruzel entre la Macédoine antique et la Prusse, un petit royaume belliqueux qui va unifier, voilà, comme la Macédoine a unifié la Grèce, et la Prusse va unifier l'Allemagne. Donc, pour faire suite à Dreuzen, qui est vraiment fondateur, et c'est open source sur Internet, vous pourrez les lire, on a un dénommé William Tarr, donc c'est un anglais, là aussi, il présente Alexandre comme un héros civilisateur, il le voit comme un des pionniers d'une grande révolution mondiale, comme le montrent ses mariages entre Macédoin et Perse, Maxédoin, on a des études plus psychologiques avec Peter Green, alors il insiste sur son génie militaire, mais il note l'absence de véritables projets au départ de l'expédition, donc c'est un peu du coup par coup, et enfin, dernière école, c'est celle de l'historien Robin Len Fox, dont les oeuvres ont inspiré le film d'Oliver Stone, Alexandre, qui là aussi présente une vision très élogieuse, on dirait apologétique, du règne d'Alexandre, tout en présupposant une forme de décadence de l'Empire Perse. Donc tout ça, on a vu, c'est plutôt une historiographie élogieuse, donc Alexandre, héros, civilisateur. Ensuite, il y a l'école critique, évidemment, au XXe siècle, déjà, qui reprennent un petit peu des critiques émises par les philosophes stoïciens, à savoir qu'Alexandre serait un prédateur, qui aurait d'abord des qualités militaires et moins de qualités politiques, qui serait irrationnel, impulsif. On peut noter aussi les purges qui l'amenaient, alors, les purges, entre guillemets, parce que vous voyez, c'est des termes quasiment des néologismes, on parle des purges de Staline, bon, il ne faut pas comparer non plus. Alors, le premier est vraiment à critiquer, à critiquer à mon sens historique, Alexandre, c'est un dénommé Belloc, qui considère Alexandre comme un tyran. Ensuite, on a des historiens proches du nazisme, qui vont aussi faire des critiques envers Alexandre, je reviendrai sur la conception qu'ont les nazis d'Alexandre Le Grand. Bon, je vous épargne la suite, mais enfin, voilà, on a aussi des dénuances qui vont être apportées par les historiens par rapport à la campagne d'Inde et à son retour catastrophique. Voilà, et puis, ils condamnent une vision trop romantique. Alors, il y a une autre école aussi, plus synthétique, qui, en gros, se méfie d'une nouvelle forme d'orthodoxie qui est faite à l'ordre d'Alexandre, on ne va pas passer d'un extrême à l'autre. Alors, les recherches sont beaucoup plus récentes, donc le dit récent, c'est les années 1970 à nos jours. Pour le coup, il y a pas mal de Français pour revenir, alors, il s'intéresse moins à sa personnalité, mais à l'expression de la royauté, les conséquences politiques de ses conquêtes, la naissance du mythe aussi, donc il y a une thèse des doctorates, Paul Gugowski, qui est fondatrice, et c'est sur les origines du mythe d'Alexandre, Paul Gugowski qu'on a cité, traducteur de Dieudore. On a aussi l'œuvre historique d'un historien grec qui s'appelle Milsiad Hadzopoulos, qui est un spécialiste des institutions politiques, donc qui a écrit sur les institutions politiques en Macédoine. Dans les histoires contemporains, on a aussi quelques anglo-saxons, Hanson notamment, ou Jan Worthington, qui mettent en parallèle davantage le règne de Philippe et de son fils, donc ils mettent Alexandre comme le digne de successeur de son fils. Et enfin, pour revenir aux Français, on a les travaux de Pierre Briand et Paul Bernard, c'est des archéologues aussi, qui vont remettre au goût du jour l'héritage à Cléménide, ce qu'on a longtemps on a considéré, donc les Perses, on a considéré ces peuples comme sans histoire, mais en fait, bien sûr que non, et donc ils sont davantage pris en compte dans l'étude de l'Empire d'Alexandre. Donc voilà pour cette partie peut-être la plus fastidieuse, peut-être la moins intéressante, on le dira peut-être pour certains, mais voilà, sur les sources. Mais je tenais à le faire quand même pour poser un petit peu quelques jalons. Ensuite, on va revenir plutôt à un déroulé chronologique. Je ne vais pas vous faire tous les événements, bien sûr, mais voilà, en souhaitant que ça vous ait donné le goût pour la suite.